OTO numéro 3, AI Agency. Là encore, pour moi, ce n'est pas la priorité. Là encore, pourquoi ? Parce que très simplement, c'est toujours très intéressant. Ils vont vous fournir toutes les informations nécessaires à la création de tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin pour créer 10 types d'agences différentes. Ça peut être une agence de marketing, ça peut être une agence de consultant, ça peut être une agence de création de contenu marketing, de création de vidéos, une agence de ceci, une agence de cela. Le problème là encore, c'est que tout est en anglais. Alors, ils vont vous montrer comment utiliser JP Design, comment utiliser leur logiciel pour créer une centaine d'éléments de marketing en commençant par la recherche de marché, la recherche de niches, des choses qui vont vous faire gagner énormément de temps, qui vont vous faire gagner de l'argent également, qui vont vous permettre très rapidement d'avoir tout le matériel nécessaire au lancement de votre agence. Des éléments totalement personnalisables, même s'ils sont créés par l'intelligence artificielle, ils restent personnalisables. Et donc, vous allez pouvoir obtenir depuis les templates de sites qui sont en anglais, qu'il vous faudra donc traduire intégralement, des scripts de vidéos d'agence en anglais, qu'il faudra traduire, des lead magnets en anglais, des aimants à prospect pour convaincre les clients de rejoindre votre agence, et ainsi de suite, des séries d'emails, des stratégies, des templates de stratégie pour du closing téléphonique, par exemple, pour les médias sociaux, d'accord ? Tout est fourni, tout est inclus, c'est parfait, c'est excellent, si vous parlez anglais. Vous montreront même des petites stratégies pour aller proposer vos services sur Fiverr, sur Upwork, et à partir du moment où vous avez compris les stratégies sur ces deux plateformes, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme de microservices, la stratégie sera toujours valide, d'accord ? Comment obtenir des clients pour votre agence, et ainsi de suite, dans dix principaux types d'agence, d'accord ? Notamment, une agence de copywriting, pourquoi pas proposer à vos clients de rédiger pour eux tout leur contenu marketing sur la base de votre intelligence artificielle, c'est extrêmement intelligent, ça vous pouvez y penser même sans faire l'acquisition de ces outils-là, pensez-y, vous avez les éléments entre GP Design et Marketing Blocks, franchement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir développer un business, développer une agence, d'accord ? Travailler avec des entreprises, aller chercher des clients entrepreneurs, parce que vous allez pouvoir leur proposer de rédiger pour eux tous les contenus de marketing, aussi bien textuel avec GP Design que même textuel et visuel grâce à Marketing Blocks, et ça, ça vaut de l'or, d'accord ? Pour les entreprises, ça vaut de l'or, parce que là encore, c'est un gain de temps et un gain d'argent qui est absolument colossal, d'accord ? Vous pouvez créer une agence de création de vidéos, vous pouvez créer une agence de design graphique, une agence de publicité, création d'annonces publicitaires, une agence de création de sites ou de développement de sites web, et ainsi de suite, d'accord ? Écriture d'e-books, développement d'applications, implémentation d'intelligence artificielle, business de consultant, d'accord ? Agence de consultant, agence de coaching, et ainsi de suite, d'accord ? Donc tout ça, vous l'obtenez une fois pour toutes pour un paiement de 79 dollars.